A la maison, chez vous, le camion de recyclage passe une ou deux fois par semaine. Mais en forêt, le recyclage se fait continuellement. Les forêts et ces arbres recyclent les nutriments, qui sont comme nos fruits et nos légumes. Il leur en faut pour bien grandir. En tant que doctorante en sciences de l'environnement, j'essaye de voir si les forêts avec plusieurs espèces d'arbres différentes arrivent à mieux recycler leurs nutriments que celles avec une seule espèce. Venez, je vous l'explique dans la forêt. L'air frais remplit vos poumons et provoque un brussement des feuilles au-dessus de votre tête. Et sous vos pieds, le sol grouille de vie. C'est où commence le recyclage. Ici, ce sont les micro-organismes, ces êtres vivants microscopiques, qui gèrent le ramassage et le tri sélectif. Ils avalent le contenu à recycler. Et au menu, ce sont les feuilles et les racines mortes, délicieuses car elles contiennent ces nutriments. Moi, je récolte les feuilles, je les trie par espèces et j'analyse leurs nutriments, ce qui me donne leur étiquette nutritionnelle. Je ramasse du sol, le ramène dans mon laboratoire où je regarde comment ces micro-organismes gèrent ce recyclage. Car quand les feuilles sont différentes dans le bac à tri, je veux savoir si les micro-organismes recyclent plus rapidement les nutriments. Au sol dans la forêt, les feuilles sont décomposées et transformées. Les nutriments peuvent maintenant être absorbés par les racines des arbres. Ils montent dans le tronc jusqu'aux feuilles pour que l'arbre grandisse. À l'automne, l'arbre reprend une partie de ses nutriments dans son tronc et jette ses feuilles au sol. Et les micro-organismes recommencent le tri, la récolte, la transformation. Les forêts, elles travaillent dur pour ce recyclage. En plus, elles sont confrontées à des changements globaux tels que des sécheresses. Imaginez ces arbres et ces micro-organismes, assoiffés par manque de pluie. Quelle pénibilité au travail ! Mais la forêt est là pour se défendre avec ses super pouvoirs de complémentarité, avec des formes distinctes, des racines plus ou moins profondes et des étiquettes nutritionnelles différentes. Les forêts diverses sont plus productives et plus résistantes face aux perturbations. Écoutons ce que nous disent ces forêts. C'est mieux de vivre dans un monde diversifié afin de favoriser notre complémentarité et prospérer dans ce monde changeant. Sous-titrage Société Radio-Canada